La collecte de lait de vache en France accroît actuellement de façon modérée. Les rythmes de progression sont de l'ordre de 1% sur les dernières semaines du mois d'octobre et sur les premières semaines du mois de novembre. On est donc loin des rythmes de progression très soutenus que l'on avait pendant l'été 2011, avec des croissances de l'ordre de 8% sur les mois de juillet et d'août. Sur les six premiers mois de la campagne, la collecte laitière a progressé de plus de 5% en France. Pour autant, on n'est pas du tout en situation de dépassement du quota parce qu'on a fini les précédentes campagnes en nette sous réalisation. Et en fait, si on fait le bilan sur ces six premiers mois de campagne, le quota a été utilisé à hauteur de 98% seulement. Bien évidemment, cette situation d'ensemble ne préjuge pas de la situation individuelle de chaque éleveur vis-à-vis de son quota. Et compte tenu du démarrage très soutenu de la campagne, on peut s'attendre à ce que différents éleveurs soient amenés à ralentir leur rythme de production sur les mois de février et de mars pour rester dans les clous de leurs références. Selon les sondages mensuels de France Agrimaire, le prix du lait en France sur les neuf premiers mois de l'année 2011 a augmenté de 10%. Les indicateurs du CNIEL pour le dernier trimestre de l'année 2011 montrent une évolution positive de 2,7%. Au global, sur l'ensemble de l'année, on s'attend donc à ce que le prix du lait en France augmente de l'ordre de 7 à 8% par rapport à l'année 2010. Compte tenu de l'évolution des marchés, les prix du lait sur le premier trimestre de l'année 2012 devraient être finalement assez proches de ceux que l'on avait au premier trimestre de l'année 2011. Vu par les opérateurs laitiers européens, la situation est plutôt satisfaisante. Les prix européens du beurre sont élevés. Les prix des poudres de lait et des fromages, notamment en Allemagne, sont stables et ont même progressé au cours des dernières semaines. Enfin, le prix du lactosérum est en très forte progression. La situation sur le marché mondial est assez équilibrée. La demande reste soutenue. Les difficultés économiques n'ont pas eu pour l'instant d'impact sur la consommation en Europe, mais aussi dans les pays émergents. Cette demande soutenue permet d'éponger les importants surcroît de production que l'on observe dans les principaux pays fournisseurs du marché mondial. Cette progression dépasse même 10% en Argentine et en Nouvelle-Zélande. Cette situation d'équilibre devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2011. En revanche, pour l'année 2012, les pronostics sont plus difficiles à établir. Tout dépendra de l'évolution de la demande mondiale, mais aussi de la fin de campagne laitière en Océanie, et puis également de la vigueur du pic de production en Europe.